Histoire de la littérature récente d'Olivier Cadiot par Laurent Poitronoux Professeur Y Professeur Y, on a besoin de vous. C'est pour l'enquête. On n'y comprend plus rien. Il fait froid. Revenez, vous avez interviewé Céline. Interviewé, sorry. Quand même, vous avez de la bouteille. Pour se taper ce vieux fou avec son perroquet, les cris d'animaux avec le corps de balai à l'étage. La femme de Léoto était danseuse aussi. Ses pauvres filles, les traits tirés, le chouchou vertical comme des limandes. On dirait qu'elles sont écartelées. Ça va péter aux jointures. Oui. Et le piano éternel. Et lui qui parle en ricanant, qui fait des volutes de mots dans les aigus. Tout ça sur aboiement de chiens à l'arrière. De profil, on dirait l'assenaire, le coup préparé pour la guillotine à l'avance. Notez qu'il a raison quand il dit l'émotion, l'émotion, l'oral de l'écrit. C'est vrai. C'est ça l'idée. Disons qu'il faut avoir l'idée pour le faire. C'est difficile à saisir, ça, qu'il faut avoir l'idée. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir l'idée avant et l'appliquer bêtement ensuite. Avoir l'idée, c'est vivre avec. On peut presque l'oublier. Elle vous accompagne comme un troupeau d'anges dans le ciel au-dessus de vous. Ou des moutons noirs. Ce n'est pas la fête tous les jours d'être envahi par une idée. C'est son bleu du ciel à lui. L'oral de l'écrit. Mais attention, ça ne veut pas dire faire chanter l'écrit. Rien de musical. On a rendez-vous au Square des Arts et Métiers. C'est pour l'anniversaire de l'entretien historique. Vieux par-dessus à chevron. Rosette sur galon blanc de commandeur à la boutonnière. Cheveux en arrière. Lunettes rondes écailles. Très avant-guerre, mon vieux. Vous me faites peur. On discute trop longtemps comme ça. On est réfrigéré vivant sur ce banc. J'ai beau m'échauffer et faire des volutes, moi aussi, avec le souffle blanc qui sort de ma bouche comme un percheron au milieu d'un labour en plein janvier, ça n'avance pas. Céline attaque-t-il avec une voix de basse. Pas le marchand de chaussures, non. Notre admirable styliste, le champion de l'émotion. Tra, il m'a conquis. J'ai vécu chez lui une dizaine d'années, dans le placard. Mais non, je rigole, dans la cave aménagée. On faisait des expériences médicales. Un élevage de perroquets clonés. Mais non, c'est une blague. Je n'ai jamais habité chez lui. Mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. Qu'il faut de la haine pour écrire des livres. Sinon, vous n'avez rien. Pourquoi je fais de si bons livres ? Eh bien, parce que j'en ai dans la culotte. Ah ben, oui. Ah bien sûr, aujourd'hui, on veut se la couler douce. On ne choisit pas. Ah ben non. L'esprit de jouissance. Tout est bon à prendre. Des goûts et des couleurs. Ah ben, moi, j'aime la tarte aux fraises. Ah ben non, merci. Moi, c'est le millefeuille avec plein de crème. Tout est relatif. Bilan. Vous êtes mous comme des chics. On ne croirait pas que vous descendez des francs, des légions romaines, de guerriers celtes. Ah, ces portes ouvertes aux rastacouères tous azimuts. Nos églises vendues, nos embryons assassinés, nos valeurs piétinées. Châteaubriand aux chiottes, montaigne à la cave. C'est là où je suis intervenu. J'ai sorti de ma poche une grande carte. Regardez. C'est une enquête. Regardez tout ce qui s'est passé. C'est, allez, on va dire depuis un demi-siècle en gros. Remarquez ces traits rouges qui séparent ces zones, ces vagues, ces spirales, ces équations. Les gens qui racontent leur vie directement ici. Voyez la zone immense que ça fait, avec des poches de vide à des endroits. C'est comme l'histoire des langues. Ah, il faudrait une carte en relief, un truc qui se déplie. Le plus difficile, c'est de superposer l'histoire avec la géographie. Et là, on se trouve autour de cette porte. C'est uncyj d' podemosirdre. Le plus difficile. fr